A tout le monde, c'est Toutin Maréchien. Fajibé, c'est Toutin Maréchien. Antoine Félix, c'est Toulombos. Toutin Maréchien. De ce bémandat, tout ton maréchien. De l'autre, tout ton maréchien. De l'autre, tout ton maréchien. changement de constitution c'est tout ça ma polie 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 très chers compatriotes comme on est, comme on l'aise je vous salue l'ancienne je suis le membre de l'UDPS qui veut une fin de plus parmi vous pour que nous puissions commenter de l'actualité de la politique et comme vous le savez l'actualité chez nous au pays en RDC ce sont les élections les tendances des élections des résultats des élections on va commenter, on va essayer d'analyser évidemment on a eu beaucoup de choses pour lesquelles on doit placer un mot on va parler de la manifestation soi-disant manifestation de la fausse, de la faible opposition ma fayoulou, ma moukouége ma katoumbi, parait-il ma sengi, marche lélo manifestation lélo c'est que vous mettez ma souris, on va congolais au kentete au kentete putain qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle est bas ministre de l'intérieur a dit qu'elle est bas voilà et puis on parlera de des nouvelles de la CENI tombée d'un mâcho et surtout aussi on fera un commentaire puisqu'on est tombé sur la cartographie réelle des élections on a vu que le katanga a beaucoup plus voté à plus de 90% le katanga des katangais ont voté un étranger katoumbi alors que on a signalé à tous les congolais de ne pas voter cet étranger pourquoi les katangais ont voté on fera une lecture de cette cette carte carte qui a été dessinée sur base des résultats des élections surtout l'élection au niveau du président de la République alors laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'élection passée vous êtes très nombreux vous êtes belé en tout cas je ne donc moi n'ai pas la combo vous êtes belé mais ultima vous m'a j'ai la bakaji dans le Congo vina mbimbi de Castro vous êtes belé je salue particulièrement Asna Galoula Asna Galoula était malade elle était hospitalisée à l'hôpital depuis le 15 le 15 décembre donc comme les 19 a exigé mbimisayé pour le 20 à qui ne revotez fachibétan cette esprit patriotique je n'ai pas énormément alors on a un commentaire il y a la fin passé je n'ai rien à la congo en tout cas sorry mon frère mon frère alors quand je parlais de la construction des autres il y a ma marché dans le bac qui est ma quoi d'y en la marché Sims c'était une proposition d'une dame un monsieur une dame je devais en parler alors moi je ne parlais pas en termes je n'expliquais pas qu'est-ce qu'il fallait faire en Mbujimai sur le plan économique non pas du tout j'ai juste donné un point de vue mais vous avez pleinement raison pleinement raison pour que le Kassa il marche bien Mbujima il marche bien il faut l'agriculture et l'élevage et surtout aussi l'éducation voilà mais l'éducation oui l'agriculture l'élevage alors s'il n'y a pas l'agriculture l'élevage qu'est-ce que vous allez vendre dans vos marchés même si on construit des très beaux marchés mais s'il n'y a pas des aliments des aliments des biens à vendre à un bon prix ça ne servirait absolument à rien voilà donc merci beaucoup alors on a commenté on fait allusion à qui évidemment de l'autre côté quand on parle de la polie évidemment de l'autre côté de la polie c'est le peuple congolais les patriotes les congolais l'UDPS l'union sacrée avec notre chef le guide suprême n'est-ce pas de gagner alors non il y a ma polie tu as polie sûrement il y a tout la question tu as polie ce sont des kabilistes ce sont des katoumistes tu as polie ce sont des vous vous rappelez on se rappelez en 2019 un des avions présidentiels un des avions présidentiels un des avions présidentiels un des avions présidentiels cible c'était le président nous sommes en 2019 et le chauffeur privé le président le président est mort il y a un des avions 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 un des brassage un des mixage un des infiltrations un des armes un des avions un des des polies un des avions un des corruption un des détournements des fonds un des des polies voilà c'est le peuple qui gagne alors de l'autre côté Kenjo Mukendi a saut pour insister n'a saut pour insister beaucoup plus pour nous nous avons intégré une paix pour partager tout ce que j'ai dit c'était tout ce que j'ai dit c'était tout ce que j'ai dit pour moi je n'ai pas le temps de changer je n'ai pas ce temps là ils ont mené à changer ma tribaliste ils ont raté ma paix c'est ma pro ma pro union sacrée ma patriote congolais alors vous avez dit que vous intégriez une paix pour tout pour vous vous avez dit pourquoi alors j'insiste encore en disant ceci yosa papa maman tata moi si tu et tu parents grand-père aux yeux émissions de Kejomukenji intéressez ma jeune intéressons les émissions de Kejomukenji aux jeunes donnons les émissions de Kejomukenji aux jeunes s'il vous plaît car comme la foi chrétienne comme la foi chrétienne la conviction politique vient de ce que l'on entend la Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend c'est la même chose avec la conviction politique je salue donc il y a une épaisse politique c'est de cette manière qu'ils vont comprendre les vraies aspirations les véritables objectifs de l'île épaisse il y a la conviction les enfants avec moi pensée de publicité patriotique révolutionnaire en faveur de Kejomukenji il aime bien la patrie il aime bien la patrie voilà c'est très important tout et tout alors alors parce que ce sont les jeunes gens qui sont en abyss qui sont les jeunes qui vont continuer le combat je vais vous expliquer comment c'est ce qu'il y a et comment il faut tomber son relais à nos enfants et ils doivent déjà être préparés dans la conviction politique évidemment c'est très important ils doivent continuer la vraie révolution que mène en Afrique surtout en RDC qui se mène en Afrique surtout en RDC à travers le président Féi Tissékédi c'est très important voilà quand je parle de la révolution on s'habit noté au Burkina Faso au Mali au Niger où il n'y a rien il n'y a rien en Afrique parce qu'il y a rien pour le renouvel parce qu'il y a rien pour le renouvel les Français Mondelez parce qu'il y a un russ Mondelez parce qu'il y a rien pour le renouvel la vraie révolution c'est même chez nous en RDC ce sont les Russes Poutine n'a pour rien à pour rien à pour rien à Senégoïta tout Traoré Ibrahim Traoré y'a des mout à pour rien de la même manière les Américains avaient choisi Mobutu pour combattre Kasabubu et Lumumba de la même manière ils avaient choisi le Rwandais Joseph Kabila mais tandis que Fene Tisegedi c'est pas le cas Fene Tisegedi Lumumba Kasabubu un ils ont planifié et ils ont lutté pour obtenir le pouvoir différence et Fene Tisegedi la vraie révolution y'a solo Bobo ça va y'a un mot la vraie qui va insister dans un mot pour le Congolais et le contenu bien bien dans ma tour alors le programme Fene Tisegedi on marche on marche plutôt y'a Noël avec Maman Denis Nyakero Bapé Saki Moua Je Toyoka Chers compatriotes Vos histoires Vos sourires Vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité en tant que peuple à surmonter les défis à réaliser nos rêves et à continuer Voilà Contrées dans ma réseau sociaux Maman Denis toujours peut-être ça a mis nos confiances encore Maman Denis le peuple vous donne confiance Le président Fene Tisegedi nous le savons à travers campagne électorale cette interaction ces interactions que vous avez eues avec votre population vous avez capté nos problèmes nos vrais problèmes et nous savons que vous allez nous en donner des solutions Soyez-en nous sommes où nous vous soutenons et nous avons confiance en vous et nous vous donnons la légitimité en fait qui est en réalité le pouvoir Fati Beto Alors ils ont un souci un souci souci qui est-ce en position kagamiste, Paris va dire que ça marche les lots, les vingt-sept, va manifester contre résultats yacénis. Surtout, Martin Fahou, il va falloir avoir 3%, 1%. Il y a une élection. Il y a une élection. Il y a une élection. Moi, je donne le crédit au Rwanda Kabila avec son père D, le FCC. Il y a une élection qui est là. Vous devez respecter la loi électorale. Alors, une manifestation anticonstitutionnelle parce qu'elle est illicite, c'est-à-dire contre la loi électorale, la loi électorale qui n'a pas prévu des marches de manifestation comme moyen de revendiquer les résultats électoraux. La loi électorale est claire. Donc, si on a dit qu'on se perdite dans ma résultat, il y a une élection. Quel est la cour conditionnelle, quel est la cour de cassation ou quel est la cour d'appel. C'est tout. Marche électorale, ville morte électorale, chaos électorale, sécession électorale, rébellion électorale. Une manifestation illicite parce que les faux opposants, notamment Christian Mwando, le vassal de Katoumi, Christian Mwando, appelle au chaos, au désordre, seulement au Katanga. Il y a des autres qui sont au Katanga. Il y a des parties qui sont au Kongôte. Donc, ils préparent une sécession. Mais, certains Katangais ont réagi contre. Le Katangais, le Katangais, le Katangais, Il y a des questions. Écoutons. Mesajangu, minapwa ku Kalamusha, Bandukuetu Bote, pa Inyo Sakre, pa Aksyon Poulinité Nationale, na ma pranchi yo, telewona msoutenine, president de la République, Fachi, kye, Christian Mwando Simba Kabulo, ini information, il jae fo partaje. Christian Mwando Simba Kabulo, asya kwemprime ma polo ya mingisana pe konsula ya Fachi. Ouzani, message Alibosho, bok a message Mwosusu. Ouzani, katile ikaze, moana mulu mekwiteela, apokre sefas kashongon, saki wankanda wa meso anang kumviji tumbakion do mula angula baleri, moussoune, lounjinguet durbiyon kisamamba, la bogolusianon, konkurran kazu, konkurran kala ya bayoukan. Etant président national de la fondation Katangais, je veux aujourd'hui samedi mettre en garde tout politicien qui a besoin d'utiliser la jeunesse, les envoyer dans de rue pour marcher, manifester à cause de leurs intérêts égoïstes et personnels. tous les milieux politiques qui a besoin d'une politique, tous les intérêts communautaires, tous les intérêts politiques, tous les intérêts à ma famille, nous, tous les intérêts à ma famille. voilà. Donc, ça, c'est la fondation de la Katangais. Je peux réagir contre Katumbi, contre Mwando Simba. Alors, l'avion Aliboso, c'est un Katangais qui est dans la visée de l'autorité Mboka. La stratégie de Mwando Simba, c'est quoi ? Il a déjà acheté des polos. Il parle en Swahili. Il a déjà acheté des polos. Ma polo, on a acheté déjà des longues. Et Fiji a fait des choses. Et Fiji a eu des pèses. Il a fait des choses. Ma repèse à ma voyou. Ma pèse à ma drogue. Ma pèse à ma mongro. Ma pèse à ma méni. Ma chèque. Alors, on a fait des ordres. Et puis, il a fait des choses. Et ça, ma supporteur, il a fait des choses. Alors, de l'autre côté aussi, le vice-premier ministre en charge des affaires intérieures, Peter Kazali, à l'écran qui a des briefings et à chaque mise en garde dans le bateau, il va y avoir des ordres. C'est lui qui gère la police et il gère les services des renseignements. Donc, surtout la police, tout est tout là. Alors, Toyoka, Peter Kazali. A zolo. Nous avons pris toutes les dispositions pour que la paire fasse à certaines menaces tant interne qu'externe. À l'interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent à l'extérieur, je dirais la manifestation, c'est c'est le M23 qui est chapeauté par les Rwandans. À l'interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent s'aimer les désordre en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Pour cette raison, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même qu'est la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vient. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'il ne cède pas aux appels des sirènes. Voilà. Putain, il n'y aura rien qui va se passer et qu'il ne cède pas aux appels des sirènes, des mamis ouata, des satanistes, des diables, des satanistes en mongos, des sorciers chôlés, des étrangers qui tombent. Donc, ne cède pas aux appels des mamis ouata. Il n'y aura rien dans les pays et tu es là et tu es là. Il n'y a pas de lobby. Et puis, il y a le lobby que tous les moyens sont... Donc, d'abord, le fardé, c'est l'armée, alerte maximale. Police nationale, alerte maximale. Ça veut dire que quand vous avez le temps, le monde a mis sonné dans tout ça, dans l'armée, c'est bien. Donc, il ne faut laisser la chambre, il ne faut laisser la chambre et puis, le sasikaka dans la gâchette sur le moindre mouvement dans le tout lieu dans nous autres auquel il fait. Pour terminer la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est Fachi Beton, président Congo. Alors, j'ai eu une vidéo dans le Congo à Tindé Ligaro et c'est la dame la kiboutienne que j'adore, que j'aime bien, c'est José Kondi. José Kondi à l'obagi de Soussou. à l'obagi, j'ai eu une vidéo qui a eu un combatant, cette révolutionnaire qui vous s'aime, va bien la gagne José Kondi. Donc, j'ai eu un sacanate, 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 j'ai eu un sacanate. J'ai eu un sacanate. Moïse Katumbi, tansion sa va. Batuba Moïse, tansion sa va. wé, wé, il dépèse vivant. Il dépèse vivant. Il dépèse vivant. Il dépèse vivant. J'ai eu un sacanate. Il dépèse vivant. Il dépèse vivant. J'ai eu un sacanate. J'ai eu un sacanate. La loi électorale ne permet pas les marches pour revendiquer les résultats des élections. Va la Cour constitutionnelle. Va la Cour de cassation. Va la Cour d'appel. C'est après, aussi ici procédure, n'est encore que nos marchés. Jusqu'à là, ce n'est pas le marché. Mitalio. Alors, nouvelle de la CENI. Nouvelle de la CENI. Aujourd'hui, vidéo, Mogo Awa. Je vais poser ma question. Je vais me dire, moi quand même, moi d'en vous. C'est un peu comme une situation de guerre. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde de façon spectaculaire. Qu'est-ce que... j'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut un peu retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonceptions ? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être que ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. voilà. Donc, la CENI a dit que, a déclaré que ce n'est pas un danger et que c'est à cause des politiciens véreux qui veulent tricher dans l'élection. Alors, tant que nous allons faire des enquêtes, nous allons, les politiciens nous allons opérer, les candidats nous allons opérer, nous allons annuler simplement le vote. Alors, pour, je crois que c'est la cinquième journée, on connaît les résultats de la diaspora, présentiel de la diaspora, tout et tout là, mais partiel dans 107 circonscriptions électorales au niveau national. Voici le tableau général. Le tableau général est opé ça. 3 450 000 voix pour la félicité soit 77%. Moues Katoumbi 736 000 voix soit 17%. Martin Foyoulou 136 000 voix soit 3%. Radjabo Teba Bo 21 000 soit 0,48 voix et 0,48%. Kostamu Tanda 0,19%. Donc, jusque-là, les tables on a regardé juste 4 463 000 918 voix issues des suffrages valablement exprimées sont comptabilisées. Donc, on a fait une très belle stratégie du président Kadima. On a dit que c'est un génie qui est un génie dans le niveau de l'élection. Alors, on a regardé les résultats province par province, bureau de vote par bureau de vote, circonstruction électorale par circonstruction électorale. à partir de ces résultats, de ces tendances des résultats des élections, les experts ont dressé une carte géographique du Congo. La cartographie électorale du Congo. Évidemment, à partir de ces tendances, qu'est-ce que ça peut arriver ? C'est à partir de ces cartes qu'on va essayer de faire des analyses en réalité qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors, en rouge, on va voter Katoumi. En jaune, on va voter Fayoulou. En bleu, on va voter Fetisekedi. Et même Giaspora Pazawana, toute la diaspora est en bleu. Donc, vous allez voir que la majeure partie, il y a couleur, la couleur dominante, très dominante, je dirais, c'est la couleur bleue qui représente le numéro 20, qui représente le président Fetisekedi. C'est-à-dire, à partir, il y a le résultat Oyo, c'est-à-dire la tendance de la cartographie électorale Oyo qui est réelle. Évidemment, on attend au fur et à mesure au fur et à mesure, il y a l'élection, peut-être cette cartographie va changer. Mais jusque-là, la cartographie Oyo n'est-à-dire mon nom. En rouge, ça représente le Katanga. En jaune, c'est peut-être le Kenge, le Kenge, Kikwiti, Zawana. Alors, et le bleu, c'est le Congo entier, c'est le 25 province du Congo, Ndeyamwana et Zawana. Alors, mais, je vais faire une réflexion pour ma élection Oyo, en général. C'est selon Kejomu Kenji. C'est-à-dire Kejomu Kenji, il réfléchira très bien. Kejomu Kenji dit ceci, à travers les élections de Tomoni, le Loyo, il y a le décembre 2023, entre le président Fethi Sekedi, congolais de père et de mère, et Katumbi à l'étranger, je pense que ces élections, je pense que ces élections congolais contre étrangers, surtout les étrangers infiltrés, ou congolais contre le faux congolais, ou congolais contre le faux katangais, ou le faux loupa. Le faux congolais n'est pas le faux katangais, mais le faux loupa. Il y a un contre un vrai congolais. Ces élections, disais-je, constituent le dernier affrontement politique de la Kabilie ou de la Kagami, ou du système de prédation de la RDC. Avant l'élection il y a sous la Kabilie qui un système de prédation parce que le faux Féjisegé a débrouillé sur le plan politique, il y a la dernière bataille qui a écrasé l'élection en 2023. C'est sur le plan politique, je suis clair, mais sur le plan économique, ils sont là, ils nous tiennent toujours. Je suis sur le plan politique. Alors, avant cette bataille, avant, il y avait les batailles suivantes que les Congolais et leur chef, le président Féjisegé avait gagné. Première bataille, contrôle du gouvernement et parlement après le vol électoral, l'odop électoral il y a 2018. Féjisegé a gagné mais la majorité n'a cabillé. Le contrôle de la cour conditionnelle avec l'apport décisif du Katongue Benoit Luamba, l'ex-président de la cour conditionnelle. N'y était lui, héros et le le piège s'était concentré à la cour conditionnelle et c'est lui qui a aidé après il est allé en exil et Patricia Luamba l'appel Sionbote. Le contrôle de la CENI, il y avait encore une bataille autour du contrôle de la CENI avec le sataniste Shambongo avec le chancé Shole Balingaki Nenika Di Maté Pasam Mouba. Il y avait une autre bataille échec de l'infiltration dans l'union sacrée par la kabili à travers la tumbi. Quand il y avait un sacré à le kabili il y avait un fité sacré à l'infiltration de l'infiltration de l'infiltration de l'infiltration il y avait différentes batailles où le président de se gagner sur le plan politique alors je vous ai montré cette cartographie moumoni cartographie oyo et pesi mawa et pesi som mouka iso ken avoukabwana c'est la balkanisation la sécession du katanga le séparatisme oyo bas liobaki yam 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 population yam katanga alors 25 provinces de la RDC qu'est-ce qu'on peut lire d'emblée en lisant cette carte géographique cette carte électorale 25 provinces de la RDC ont réagi de la même manière de la même façon ils ont vu dans la même direction sauf le katanga pourquoi pourquoi on doit se poser cette question donc moi je crois que selon que je mou kendi je pense qu'il y a une grande propension marginale au séparatisme de la RDC c'est-à-dire la sécession ou la barcanisation du pays à travers le katamba c'était dans la tête de leur leader maintenant je crois qu'il y a commis la katamba population n'a barré le philosophe doux et doux l'appel sur mode alors est-ce que y a-t-il une explication une explication compréhensive dans ça parce que il y a deux faux katongais deux faux katongais un rwandais kabila et le zambien katumbi qui ont pris en otage la province du katonga c'est une réalité c'est une 18 ans il a géré le pays pendant 22 ans il y a un 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 ses ma privilège peut-être y a on reconnaissance la baron yang a soutenu toujours kabila katumbi aussi était là le privilégier de kabila le vendeur de kare minier le vendeur de la jeca mine il n'y a pas profité et puis il a donné les miettes au katongais peut-être en signe de rénévabilité par katongais y a un 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 0000 baron c'est une des explications ou carrément les catangues sont des hypocrites mon frère doué dou à kolakouna il m'a dit ma hypocrite moi je n'ai pas expérimenté ça ou aussi une explication aussi il y a trop d'infiltrés aux catangues en Zambien, en Rwandais en Tanzanien en Nakatia catanga quand on va plus loin si le bilan évidemment le bilan positif est l'élément essentiel déterminant pour que le peuple vote pour un dirigeant comment au catanga c'est le contraire c'est le bilan surtout le bilan positif c'est ça l'élément déterminant pour la population vote et le dirigeant le suivant Israël Moutoumbo alors que dans la province Mokwe bénéficiaire va projeter à part Kinshasa dans Moualab Moualab c'est presque le paradis il y a Congo je n'ai pas eu 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 Israël Moutoumbo après ses témoignages puisqu'il était là bilan positif n'est en vrai déterminant le peuple à voter Moutoumbo n'est il y a Kataanga et ça l'est le contraire on doit réfléchir sur ça le Kataanga a tout si on doit regarder au niveau de la hiérarchie de l'état pour un ministre Kataanga chef d'état major général Kataanga directeur du cabinet du chef de l'état Kataanga je n'ai pas eu je ne vais pas réagir contre je n'ai pas eu je ne vais pas vous dire alors toutefois qu'à cela ne tienne pour vous couleur elle est à la rouge tonine tout là qu'à cela ne tienne le président Segedi sera réélu il sera réélu avec un écart insolent un écart insolent entre lui et Katumbi alors que doit-on faire alors que doit-on faire alors que doit-on faire le président Segedi ou carrément une autre question quelle attitude que le président Segedi doit afficher face au Kataanga cette province et à ses leaders Katanga qui sont à l'union sacrée pour toi si tu as un bruit déjà là tu as un polo il y a fait que c'est la campagne électorale numéro 20 là tu es tu as un côté là-bas je dois être franc mais réalité est rattrapée alors la théorie des élections du pouvoir du pouvoir issu des élections c'est clair c'est clair c'est clair c'est ça le partage le partage du pouvoir au porata des mises toutes choses récentes égales par ailleurs le partage du pouvoir au porata des mises alors lorsque nous regardons cette tendance quand on a la tendance il y a un résultat l'élection présentielle c'est clair que à la députation c'est Katumbi qui va gagner l'ensemble il y a Katumbi qui va gagner c'est clair ce n'est pas l'union sacrée qui va gagner c'est clair et moi maintenant à partir de là donc carrément Katumbi aura beaucoup plus de députés nationaux dans l'espace où alors que le partage du pouvoir se fait au porata des mises toutes choses récentes égales par ailleurs alors leader Katumbi de l'union sacrée tirer les conséquences tirer les conséquences c'est-à-dire que premier ministre ça m'a loup le temps on a le temps démissionné démissionné directeur démissionné ministre il y a peut-être un tic qui bat ça vous démissionnez vous devez démissionné de vous-même parce que la population n'a l'axé qui est non tout le monde n'a hypocrisie n'a bino tout le monde n'a hypocrisie n'a bino vous devez en tirer les conséquences politiques qui en découlent et démissionné que doit-il faire premièrement doit-il dévier les investissements du Katanga parce que les électorats n'ont été l'illieté doit-il prendre les investissements vers ses électorats les électorats sont tous à l'équateur c'est ça le pouvoir c'est ça les élections première suggestion deuxième suggestion devra-t-il changer le premier ministre le directeur du cabinet c'est aussi une question c'est aussi une question qu'on doit se poser pour ça nous connaissons la première fois démissionné soit Fériti dans le moulin pourquoi au Katanga vous n'avez rien foutu alors vous m'étenez pourquoi alors mais question qu'il y va plus loin plus loin est-ce que les nominations des Katanga au sommet de l'état ont-elle pour motivation le contrôle de la popularité du président Fériti ou autre chose est-ce qu'il y a face à ce danger de séparatisme grandissant le président Fériti il faut déjà travailler balon là-bas gouverneur Katanga à la tête de Katanga balon là-bas évidemment on va toucher la loi on va toucher Mablon tu es tout là dernier élément dernier élément non avant dernier élément avant dernier élément je l'avais là que je me questionne l'UDPES mon parti politique je questionne le secrétaire général Augustin Kabouya quid sur la rédynamisation du parti la rédynamisation du parti de l'UDPES au Katanga donc ça n'a pas marché le secrétaire général en tirait la construction là-bas le secrétaire général le secrétaire le secrétaire le secrétaire le secrétaire il y a l'UDPES dans Katanga regardez qu'est-ce qui n'a pas marché évidemment faire établir mettre en place des nouvelles stratégies des nouvelles vraies tactiques pour attirer les Katanga dans l'UDPES c'est ça la politique et dernier élément je pense que je me pose la question tous nous avons vu le président Ferdinand Tiseguedi à Kendaki dans Katanga il a fait le plein partout dans l'Ugumbashi dans la Koloisi il n'y a pas plein aussi le monde il y a un autre donc les foules pour qui ont voté les foules qui avaient accueilli le président Ferdinand Tiseguedi au Katanga les images sont encore fraîches est-ce une hypocrisie ou cette haine viscérale contre un Kassaïen ou carrément il y a eu achat de conscience des agents des bureaux de vote peut-être Katumbi a acheté les agents des bureaux de vote corrompent déjà avant ça ne se comprend pas on a vu des foules plein plein fait c'est la série dans le terrain ces foules ne se sont pas transformées aux électeurs donc peut-être corruption soit hypocrisie soit aussi soit une corruption il y a ma chef il y a ma bureau de vote donc nous avons tout à réfléchir tout et tout alors là dans la image je vais vous raconter moi je vais vous raconter s'il vous plaît je vais vous raconter ça rapide il y a papa Molière il y a dans le monde il y a dans le lobby papa Molière en dépit du fait qu'on prie ça maille on s'est là à la forage qu'on a au thé qu'a palissade papa Molière va voter et on a palissade on a les amis dans le cadre de mon bébé et c'est un système mon amoukongro et ça on voit que l'on balil on voilà on va dans vous prochainement et monsieur Siri priez pour la fille priez pour pour la RDC priez pour le présent fait du Cégédi priez pour que j'aime le membre le membre à la prochaine pour la prochaine pour la prochaine